Amour, gloire et Twitter ! Ça y est, ça revient ! Amour, gloire et Twitter revient ! Et oui, ça faisait très longtemps des jours, vous avez été des millions à m'écrire pour me demander « Mais que devient Amour, gloire et Twitter ? » On a besoin de nos informations quotidiennes aussi. Qu'est-ce que tu fais ? J'ai besoin de ma dose. Lave-moi vite. Et ça y est, ça revient. Alors aujourd'hui, du très très lourd. Du gros, il y a du très très lourd. La vidéo va peser quand même pas mal. Il y a plein d'infos, vous allez voir, on va se délecter de tout ça. Juste avant, je tiens à rappeler que je suis un petit peu malade en ce moment, donc c'est pour ça que je parle un petit peu avec le nez. J'utiliserai certainement un petit mouchoir que voilà ici, là, on le voit ici, sur mon nez comme ça, hop, vite fait. Bon, bref, si ça fait déconner mon filtre de masque, pas la peine de me le dire, c'est pas très grave, hein, voilà, c'est pas grave. N'allez pas dire « Attention, deux minutes, machin ! » Sachant que c'est très rigolo, parce que depuis le début, j'ai dit que je faisais ça pour protéger mon anonymat. Et dès qu'il y a un truc qui déconne, en fait, il y a plein de mecs qui mettent en message, en commentaire sous la vidéo, donc en public, avec le tag de Times, « Attention, le site, on vient ! » Alors que c'est visible par tout le monde, de coup, ils participent à... Mais bon, bref, c'est pas grave. Mais on s'en fout, de toute façon, c'est pas très grave. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On a plein de trucs aujourd'hui, mais je sais même pas par quoi commencer. C'est de la révélation du politique, de la corruption, ça va dans tous les sens, c'est génial. Bref, allez, on y va. Juste, petit apéritif, Elon Musk, qui joute avec la mère de San Francisco, pourquoi pas, puisqu'elle a dit qu'elle allait lancer une investigation, je rappelle que les bureaux Twitter sont à San Francisco, elle allait lancer une enquête sur, et bien le fait qu'ils aient apparemment changé quelques bureaux en chambre à coucher. Visiblement, il y a des gens qui ont besoin de dormir sur place parce qu'ils travaillent beaucoup, et la mère a dit que c'était pas tout à fait légal, voilà. Et il lui a répondu, « Mais vous avez pas d'autre chose à faire, vous devriez, par exemple, vous occuper des enfants qui meurent d'overdose dans les parcs, puisqu'il cite ici une news, il y a un petit enfant, malheureusement, qui est mort, il a trouvé du fentanyl dans un parc, certainement laissé par un drogué, je ne sais pas, et il l'a bouffé, il a fait une overdose, donc voilà, c'est un peu, bon, c'est un peu bizarre, parce que je vais en dire ça comme ça, mais bon, bref, petite joute entre les deux. C'était juste un petit apéritif, je vous avais prévenu ici, ah, petit chiffre très rigolo, puisque je l'avais annoncé aussi, comme tant d'autres, là, j'étais pas le seul du tout, que, souvenez-vous, quand Elon Musk avait dit qu'il allait récupérer Twitter, il y a plein de gens qui ont dit, « Oh, moi, je m'en vais assez de Twitter ! » Et moi, ça m'a bien fait rire en disant, bah ouais, Twitter est leader, les mecs, ça fait des années qu'ils utilisent Twitter, ils ont trop l'habitude, ça m'étonnerait quand même qu'il y a un exode massif, les gens vont attendre de voir ce qui se passe, il y a plein de gens qui vont dire, « Allez, on va vers Mastodon ! » Le truc qui n'est pas du tout facile, l'accès, j'ai essayé, pour moi, je trouve ça pas terrible. Bref, une espèce de mélange entre Twitter et Reddit. Bref, et donc voilà, et donc vous voyez des gens qui ont dit, « Bah, on va analyser, tiens, on va analyser, on va filtrer, on va regarder sur Twitter tous les gens qui ont dit qu'ils allaient quitter Twitter pour Mastodon, ils en ont pris 140 000, voilà, c'est déjà pas mal, et d'après vous, quel est le pourcentage des gens qui sont vraiment partis de Twitter ? Parmi ces 140 000, eh bien, ils ont trouvé 1,6%, qui est absolument ridicule, tous les autres sont restés. Donc voilà, c'est très rigolo. Alors, c'est un échantillon, il n'est pas évidemment tous ceux qui ont dit qu'ils allaient quitter Twitter, mais c'est quand même beaucoup, et je pense que ce pourcentage peut largement s'étendre à la population mondiale. Il y a encore beaucoup de monde sur Twitter, pas grand monde est parti de manière définitive autre part, mais bon, ça, il fallait évidemment s'en douter. Ah, le gros morceau, le premier gros morceau, ce sont les Twitter Files. Dans une vidéo, il y a très longtemps, de Amour, Glorie, Twitter, j'avais cité Elon Musk, qui disait, ah, bientôt des révélations, on est en train d'inquiéter sur tout ce que Twitter a fait par le passé, et donc, ça y est, la première dose est sortie, il va y en avoir d'autres, normalement, et c'est ce qu'on a appelé les Twitter Files, les fichiers Twitter, j'aurais préféré Twittergate, bon bref, c'est pas grave, eh bien, c'est donc Elon Musk qui a chargé certains de son employé d'enquêter et d'envoyer, de balancer plein de news. J'aurais aimé qu'ils balancent comme pour les Wikileaks ou autres qu'on a eu par le passé des lanceurs d'alettes, toute la base de données à des journalistes, à tous les journalistes, d'ailleurs, de tous les quotidiens, de tous les trucs, et de laisser les journalistes, eh bien, regarder, filtrer et livrer un petit peu ce qu'ils en pensaient. Bon, puisque, évidemment, là, c'est juste les employés de Twitter, en tout cas, les mecs chargés par Elon Musk de filer tout ça et de filer les news qui ressortent des dossiers. Bon, à la limite, encore une fois, voilà, balance tout comme ça en brut et puis laisse les gens, les journalistes de tous bords politiques se démerder avec ça et on verra ce qu'il ressent. Je trouve que ce serait une bien meilleure IDB, c'est pas grave. Qu'est-ce que c'est donc que les Twitter Files ? Le nouveau propriétaire de Twitter a annoncé la publication d'emails exclusifs qui montrent certaines des discussions internes de la société de médias sociaux sur une décision controversée prise en 2020 avant les élections présidentielles américaines de censurer un article du tabloïd New York Post sur les informations qu'il avait obtenues à partir d'un ordinateur portable prétendument détenu par Hunter Biden, fils du président américain Joe Biden, qui n'est pas président à l'époque. Bref, les révélations surnommées les Twitter Files, c'est un article de Indian Express. Tiens, j'ai trouvé ça Indian Express, je me suis dit tiens, c'est rigolo, je vais citer un journal indien. Pourquoi pas sur le journal indien ? Je ne l'ai jamais fait il y a une première fois à tout. Les révélations nommées les Twitter Files ont été présentées comme une bombe, ce sera génial avait twitté Musk, taquinant l'annonce d'un emoji popcorn. Les détails en tweets étaient partagés par l'écrivain Substack Matt Taiby dans un fil de tweet qui a déclaré qu'il devait accepter certaines conditions pour obtenir les emails. Voici la vérité sur les révélations. Les fichiers publiés dans le cadre des captures d'écran par Taiby samedi prétendent détailler les décisions qui ont été prises au sein de Twitter en 2020 lorsqu'il a pris la décision de censurer un article publié par le tabloïd qui contenait des affirmations non vérifiées sur les activités commerciales de Hunter Biden en Ukraine. A l'époque, Twitter avait déclaré à avoir censuré l'histoire parce qu'elle avait en France la politique de matériel piraté. Alors, je tiens à rappeler quelque chose et d'ailleurs qu'Elon Musk a dit lui-même, il a lui-même dit que si Twitter décide de son propre chef de censurer quelque chose, une information, ça n'a, il y a une violation d'aucune règle. Twitter fait son propre règlement, il décide de publier ce qu'ils ont envie de publier ou pas. C'est comme ça. Par contre, si un membre d'un gouvernement ou un membre politique, qu'une équipe politique demande à Twitter de faire étouffer l'affaire, là, c'est une violation du premier amendement des Etats-Unis. Et là, ça devient très grave et c'est visiblement ce qui s'est passé ici. Dans un email daté du 24 octobre, quelques jours après, à peine avant l'élection présidentielle de 2020, l'équipe Biden aurait exigé que Twitter supprime les informations critiques de Hunter Biden du site selon une publication à couper le souffle de The Twitter File par le nouveau PDG Elon Musk. Le personnel de Twitter a transmis une demande de ce qui semblait être la campagne Biden pour supprimer cinq tweets en particulier. Plus à revoir de la part de l'équipe Biden. Litons dans le message du premier volet des documents analysés par le journaliste Matt Taiby. Gérer a été la réponse. Trois des tweets provenant de comptes suspendus depuis comportaient des images graphiques scandaleuses du fils du président posant avec ses organes génitaux exposés selon des archives qui ont été divulguées à partir de l'ordinateur portable que le New York Post a découvert pour la première fois. Sur une image, la nudité de Hunter Biden est effacée de la peinture numérique rouge. Le 24 octobre également, le comité national démocrate a demandé la suppression de deux tweets liés à Hunter Biden. L'une de James Wood était une publicité présidentielle parodique de Biden montrant son fils fumant ce qui semblait être une pipe à crack. Hunter Biden a abandonné l'ordinateur dans un atelier de réparation du Delaware en avril de 2019 et contenait des messages montrant que le vice-président de l'époque, Joe Biden, avait été présenté par son fils à un homme d'affaires de premier plan dans une entreprise énergétique ukrainienne moins d'avant avant que l'aîné Biden ne fasse pression sur le gouvernement. Des réponses à l'Ukrainien pour le qui limoge un procureur qui enquêtait sur l'entreprise a écrit le post en octobre 2020. La correspondance contre des affirmations de Biden sur laquelle il n'avait jamais parlé à Hunter Biden de ses relations commerciales à l'étranger. Les documents internes examinés par Tybee montrent comment Twitter a progressivement étendu son régime de modération de contenu pour inclure des demandes ad hoc obligeant des dirigeants et des agents politiques des équipes Biden et Trump à supprimer le contenu qu'ils jugeaient répréhensible. Il y a aussi les équipes de Trump qui y sont mêlées qui ont aussi évidemment essayé de demander à Twitter de supprimer des trucs. Encore une fois, si Twitter décide tout seul de supprimer des trucs, c'est l'entreprise, les seuls utilisateurs peuvent râler et puis ils peuvent se barrer si ça ne leur plaît pas. Ça, c'est leur règlement. Si ce sont des équipes politiques qui en plus sont au pouvoir qui demandent ça, là, c'est très très grave. Surtout s'ils le font. C'est leur disut d'aller vous faire voir. Bon, là, OK, il n'y a pas de souci. Bref, il y avait une grande confusion interne et une grande désorganisation au sein de la direction de Twitter à propos de la suppression de la bombe de l'ordinateur portable Untoibarden en octobre 2020. Le personnel et la direction de Twitter ont été pris dans ce qui semblait être un bras de fer sur la formulation et la justification publique pour supprimer de l'exposé du New York Post sur le contenu de l'ordinateur portable. Visiblement, ça ne plaisait pas à tout le monde mais il y a quelques-uns de l'équipe dirigeante. Alors, pas Jack Dorsey, visiblement, ça a été fait complètement à son insu mais c'était surtout celle qui est visée ici, c'est l'ancienne responsable des affaires juridiques, Vijaya Gadé, qui d'abord était partie, en tout cas virée dès qu'Elon Musk s'est barré vu que c'était une de celles qui s'opposait le plus à ce qu'il vienne. Donc, voilà. Alors, on ne va pas tout lire, évidemment, il y a plein, plein, plein de trucs, il y a plein de trucs. Il y aura certainement d'autres choses qui vont sortir et de la première qui auraient de la continuité dessus. Donc, voilà, on a un premier montant, première version des Twitter files qui montreraient, eh bien, une implication politique de la censure, en fait, de la part, tout d'abord, de l'équipe Biden, visiblement, concernant, eh bien, son fils et son ordinateur portable sur l'article du New York Post et puis aussi des équipes de Trump un petit peu plus tard qui est évidemment hautement scandaleux. Voilà, allez, la suite. Eh bien, aussi, il y a, c'est toujours des Twitter files, quelqu'un qui avait été impliqué dans les Twitter files, le conseiller général Jim Baker qui vient d'être viré, voilà, ça avait été viré, enfin bon, ça avait été livré dans les Twitter files dans les, quand ils ont fouillé, ils ont découvert que ce type-là avait visiblement lancé plein d'informations confidentielles de Twitter, donc il a décidé de le virer. Il y avait aussi une page Wikipédia concernant les Twitter files qui visiblement a été virée de Wikipédia et Elon Musk s'en est plein en disant ce n'est pas normal, on a émis ça, c'est une information, Wikipédia est un site d'information, ce n'est pas normal que tout ça se censurer. À la limite, je suis assez d'accord avec ça, de la part de Wikipédia, d'autant que, encore une fois, c'est un fait, ce n'est pas le fait qu'Elon Musk ait balancé des infos et appelé ça les Twitter files, c'est un fait, il l'a fait. On peut juger de la véracité plus tard, de l'analyse des trucs, mais c'est ce qui s'est passé. Il y a moyen de faire un article dans Wikipédia en utilisant le conditionnel. Elon Musk a fait ça, les informations dedans, vraisemblablement, montreraient que, bon, on peut utiliser le conditionnel partout, mais tout en donnant une information comme de très nombreux journalistes ont écrit des articles à propos de ça. Je ne comprends pas très bien pourquoi Wikipédia essaie de supprimer ça. Bon, c'est assez bizarre. Bref, Elon Musk, eh bien, qui est visé, qui est visé visiblement par des gens pas très très gentils, par des très mauvaises personnes. Des célébrités ont averti Elon Musk qu'il était désormais l'ennemi public numéro un de certaines personnes très très mauvaises. Oui, le PDG de SpaceX était Zla et Twitter a été averti qu'il a maintenant mis en colère certaines personnes très mauvaises. L'avertissement vient de l'ancienne Olympienne Caitlyn Jenner qui s'est rendue sur Twitter vendredi, soit pour tailler le milliardaire et lui dire j'espère que vous êtes entouré d'une sécurité massive et dans un endroit extrêmement sûr et non divulgué. Ajoutant que vous venez de devenir l'ennemi public numéro un à de très nombreuses mauvaises personnes. Je prie pour votre sécurité et je vous remercie pour votre bravour. Nous avons besoin de plus d'Elon Musk dans notre société. Bon, c'est une fan, évidemment, elle a le droit de faire un peu de lèche mais bon, c'est quand même bizarre. Twitter, dans un tweet récent, Musk a écrit Twitter agissant par lui-même pour supprimer la liberté d'expression n'est pas une violation du premier abonnement mais agir sous les ordres du gouvernement pour supprimer la liberté d'expression sans contrôle judiciaire. L'est. Et c'est exactement ce que j'avais dit tout à l'heure. Ah, on continue ? Allez, on continue ici ? Ah, évidemment, évidemment, le président, notre cher président ici, salut à toi Manu, eh bien, a été aux Etats-Unis. Il a été en Louisiane. Il n'est pas passé chez moi non plus. Il n'est pas venu me voir, c'est dommage par contre. Mais bon, en plus, je n'étais pas chez moi, c'est dommage. Donc voilà, il a été aussi à Washington, évidemment, et il en a profité aussi pour rencontrer M. Elon Musk et pour parler de modération et de Twitter, évidemment. Le président a déclaré avoir eu une discussion claire et sincère avec Elon Musk au programme Condition d'utilisation transparente, renforcement significatif de la modération des contenus et la protection de la liberté d'expression. Je suis d'accord. Twitter doit faire l'effort de se conformer à la réglementation européenne. Pourquoi pas ? Il y a de la place nulle part pour les contenus terroristes et extrémistes violents. Là, je veux dire qu'on est, je pense qu'on va être tous d'accord dessus. Bref, Elon Musk a confirmé, ça ce sont les tweets, évidemment, que Manu a fait. Elon Musk a confirmé la participation de Twitter à l'appel de Chris Stewart. Il y a de place nulle part pour les contenus terroristes et crimes violents. Nous allons travailler avec Twitter pour améliorer la protection des enfants en ligne. Elon Musk l'a confirmé aujourd'hui, protégeons mieux nos enfants en ligne. Et Elon Musk a répondu, il a dit absolument, en français, en plus, c'est fantastique. Donc voilà, évidemment, protéger les enfants sur les réseaux sociaux et en ligne, encore une fois, on va tous être d'accord là-dessus. Bref, conformément à notre ambition de décarboner et réindustrialiser la France et l'Europe, j'ai changé aujourd'hui qu'il y ait deux batteries. C'est quand même très drôle ce tweet vu que la production d'électricité en France en ce moment est un sujet très sensible vu qu'il y a des coupures. Alors, c'est bien de vouloir faire des voitures électriques. C'est très, très bien. Formidable. De vouloir faire des batteries performantes. Vous voyez, encore faut-il avoir de l'électricité à mettre dedans. Mais bon, ça. Passons. Bref, allez, on continue. Et la Meuse, voilà, dit qu'il va s'attaquer aux bots. Ça, ça fait depuis le début qu'il dit que c'est son grand combat des bots sur Twitter. Il dit qu'ils vont, ça y est, ils ont commencé à faire des outils pour détecter les comportements des bots, notamment les bots qui agissent de concert. On sait qu'il y a plein de bots qui agissent de manière synchrone. Par exemple, il y en a un qui fait un post et il y en a plein qui vont liker, qui vont répondre des messages pour faire croire que le post originel est un post complètement légique qui vient d'une vraie personne pour donner un petit peu une dimension humaine à tout ça. On le voit dans les commentaires sur YouTube aussi. Il y en a plein. Vous avez des fois comme ça un truc, une discussion très bizarre qui se met en place. Vous n'avez aucune idée et à la fin, on se rend compte évidemment que c'est que des bots. C'est très curieux. Bon, ça fait des commentaires. Qu'est-ce que je vous dise ? Ne tombez pas dans le panneau sur YouTube. Cliquez sur les noms. Vous avez un doute sur un message, vous cliquez sur le nom de la personne, ça vous envoie sur sa chaîne YouTube, sur son compte YouTube et là, vous allez immédiatement voir si c'est un bot ou c'est une vraie personne qui fait des trucs. Bref, donc voilà, il a déclaré qu'il avait chargé ses équipes d'utiliser les nouveaux outils pour permettre la détection de bots et l'éradication des bots. notamment aussi et bien peut-être obligé à une identification à plus d'un seul mot de passe de sécurité donc peut-être une double identification sur Twitter. Bientôt, on verra bien, peut-être triple aussi, on ne sait pas. Et notamment, il y a un truc très étonnant qui est cité dans cet article, alors il faut que je le retrouve, je ne sais plus, ici, que visiblement l'utilisation, voilà. Des rapports de diverses sources affirment que les robots en général représentent entre 25% et 50% du trafic Internet dans le monde. Je trouve ça absolument colossal. et c'est vrai que ça rejoint l'information qu'on avait avant pour s'occuper pour un monde plus vert demain ou plus écologiste. C'est vrai que virer, imaginer qu'on vire tous les bots, tout le spam, toute la merde sur les réseaux sociaux, sur les emails, tout, on ferait des économies d'énergie absolument colossales. Voilà. L'écologie, ça passe aussi par la suppression des bots. on va terminer par ça parce que ça, c'est quelque chose qui me réjouit aussi. Ce sont les pubs sur Twitter. Souvenez-vous, ces grosses compagnies qui avaient dit non, non, on ne mettra plus d'argent dans des publicités sur Twitter parce que maintenant, Twitter, c'est le mal. Avant, c'était bien et maintenant, c'est le mal avec Elon Musk. ça va être la fête de la désinformation, des trucs, des gens, des insultes, de la haine et tout. On ne veut pas notre marque pure associée à ça. Bon, visiblement, c'est terminé. Ils sont en train de revenir. Je l'avais dit qu'ils allaient revenir. Évidemment, ils ne peuvent pas se passer d'un des plus gros réseaux sociaux pour faire leur pub surtout que là, c'est bientôt Noël. Donc, il faut quand même envoyer de la pub partout. Envoyer sur YouTube. Moi, ça me sert. YouTube, faites payer très cher la pub. Comme ça, ça nous rapporte à tous les créateurs. Apple reprend complètement la publicité sur Twitter après la rencontre de Tim Cook avec Elon Musk. Il a suffi d'une petite rencontre pour, eh bien, donc, Apple est décidé de revenir pleinement ici et on apprend aussi, évidemment, à la fin de l'article qu'il y a Amazon aussi qui, en outre, Musk a remercié tous les annonceurs pour leur retour sur Twitter. Ils sont tous en train de revenir, évidemment. Un rapport également publié samedi par Zoe Schiffer de Platformer qui affirme qu'Amazon prévoyait de recommencer à faire de la publicité sur Twitter, le détaillant en ligne étant prêt à jeter 100 millions de dollars sur la plateforme chaque année. Cependant, Amazon ne dépense pas encore ce genre d'argent car il attend quelques ajustements de la sécurité. Tout ça est évidemment bidon, tout ça est évidemment juste de l'apparence. Ils voulaient juste faire croire qu'ils avaient mis une petite cape blanche et mettre les utilisateurs de leur côté. Bref, tout ça, c'est bidon, tout ça, c'est pipo. Ils veulent juste vous vendre des trucs et évidemment, ils vont vous balancer de la publicité à la face. Comme je dis, c'est bientôt les fêtes, il faut vendre des produits, il va y avoir des... Déjà en plus, le Black Friday et tout, il y avait de la pub pour des promotions, donc ça commençait déjà un petit peu. Voilà, c'est toujours très rigolo de voir ça. J'avais pas un article de plus ? Ah non, ça c'est le Neuralink et Neuralink, ce sera le sujet, je fais un petit teasing de la prochaine vidéo. N'hésitez pas à revenir quand elle sortira. Je sais que les notifications sur YouTube, c'est un peu la galère, je suis désolé, c'est YouTube, c'est comme ça, ils donnent pas toutes les notifs, même si vous les demandez, c'est pas de ma faute, donc revenez régulièrement voir sur ma chaîne. Il y a toujours plein de vidéos à regarder. Allez, amusez-vous bien et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada